Regardons autour de nous la fascination pour les régimes autoritaires. Regardons en Europe le moment illibéral que nous vivons. Partout dans nos démocraties, ces idées prospères, poussées par les extrêmes et en particulier l'extrême droite. Ce vent mauvais souffle en Europe, c'est une réalité. Alors réveillons-nous ! Le palmarès du festival de Cannes est tombé samedi soir et un prix vous a fait beaucoup réagir. Le prix d'interprétation féminine décerné aux quatre actrices du film de Jacques Audiard et Emilia Pérez, dont Carla Sofia Garscon. C'est la première femme trans à avoir reçu le prix d'interprétation féminine à Cannes. Vous avez écrit ceci sur le réseau X, ex-Twitter. C'est donc un homme, je cite, qui reçoit à Cannes le prix d'interprétation féminine. Le progrès pour la gauche, c'est l'effacement des femmes et des mères. Pourquoi ça vous gêne ce prix ? Pourquoi elle n'aurait pas dû le recevoir ? Vous connaissez cette citation d'Orwell qui dit qu'en sept ans d'imposture universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Moi je dis que dire toute la journée qu'un homme est une femme ou qu'une femme est un homme, ça ne fait pas une vérité. Et je considère que oui, il y a une tentative relativement méprisante, disons-le, d'effacer les femmes lorsque l'on accorde à un homme, y compris transgenre, un prix qui aurait dû revenir à une femme. Mais c'est une femme, elle a même ses papiers, son état civil, c'est une femme trans, mais c'est une femme. J'ai 65 ans. J'ai 65 ans. J'ai fait des opérations esthétiques pour avoir des rides. J'ai fait changer mon âge à l'état civil. Et si jamais vous me réfutez cette possibilité d'avoir 65 ans, si vous dites que je n'ai pas 65 ans, vous êtes âgeophobe. – Donc on va vous dire que là vous êtes transphobe. Vous refusez aux personnes trans le droit d'exister. – Vous voyez l'absurdité du raisonnement ? Aujourd'hui, on nous impose de croire à un mensonge. Si cette personne a envie de ressembler à une femme, c'est son droit le plus strict. – Mais donc vous dites que je suis transphobe. – Mais arrêtons de nous imposer de croire qu'il s'agit là d'une femme et arrêtons de nous obliger à dire qu'il s'agit là d'une femme. Non, une femme, c'est une réalité biologique. Voilà, je suis une femme et je considère qu'il est particulièrement méprisant aujourd'hui, une fois de plus, de remplacer les femmes dans des titres ou des domaines ou des missions qui leur est réservé. Parce qu'aujourd'hui, ça tient relativement dans le sport, mais pour combien de temps ? Pour combien de temps si on continue d'avancer là-dessus ? Donc non, je ne considère pas que c'est transphobe. Je considère que ça simplement rappelait une vérité. – D'accord, donc vous êtes en tout cas opposé au changement de genre de certaines personnes ? – Non, je dis que les personnes sont parfaitement libres de le faire. Mais arrêtons que la société arrête de considérer cela comme une réalité biologique. Et donc cela entraîne, une fois de plus, le remplacement des femmes dans des récompenses qui devraient leur revenir. – Sous-titrage Société Radio-Canada –